L'homme politique était sournois. L'homme politique était sournois, fauteur de troubles et terrorisait son école dans le quartier Dzerzhinsky de Léninegrad, lorsqu'il était plus jeune. Son ancienne enseignante, Tamara Kizova, a confié au Times, qu'elle était désespérée face à son comportement. Son meilleur ami d'enfance, Viktor Boris Heneko, a rappelé que Vladimir Poutine avait été le premier à se joindre à un combat lorsqu'il était plus jeune. Il pouvait se battre avec n'importe qui. Il n'avait pas peur. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que l'autre garçon était plus fort et pourrait le battre, a-t-il confié. Viktor Boris Heneko s'est souvenu, si un type costaud l'offensait, il lui sautait dessus, le griffait, le mordait, lui arrachait des touffes de cheveux. Enfin, il a déclaré, il n'était pas le plus fort de notre classe, mais dans un combat, il pouvait battre n'importe qui parce qu'il devenait frénétique et se battait jusqu'au bout. En 2012, dans le livre Poutine, l'homme sans visage, la journaliste Macha Gessen avait recueilli le témoignage d'un proche du président russe. Il avait ainsi confié, si jamais quelqu'un l'insultait de quelque manière que ce soit, Volodya sautait immédiatement sur le gars, le griffait, le mordait, lui arrachait les cheveux pour faire en sorte que personne ne l'humillait. Vladimir Poutine, un enfant martyrisé ? Si le président russe n'hésitait pas à se bagarrer lorsqu'il était plus jeune, il aurait vécu une période difficile quand il a été envoyé dans un Orklinat soviétique. Sur la première, l'historien, professeur, journaliste et spécialiste de l'Union soviétique, Alexandre Adler, avait expliqué, si est-il un enfant qui a été pratiquement martyrisé ? Je ne vais pas faire une description à la Dickens d'un Orklinat soviétique, mais personne ne sort indemne de cette épreuve. Un certain nombre d'amis de son père ont pensé qu'il ne pourrait pas sortir indemne de cette expérience et ont demandé à Louis Andropov de faire quelque chose pour leur vieux camarade et d'au moins sauver l'enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501